Le Seigneur soit avec vous Ce 23e dimanche du temps ordinaire nous offre des textes qui me rappellent le couplet d'une belle chanson intitulée « J'irai vers la montagne ». Le couplet en question dit ceci « Contre l'injustice, si je n'ai rien fait, je serai complice de tous ces méfaits ». Contre l'injustice, si je n'ai rien fait. Le Seigneur Dieu dans la première lecture ne mâche donc pas ses mots quand il s'adresse au prophète Ézéchiel. « Si je dis au méchant « Tu vas mourir » et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sein ». Ézéchiel 33, verset 8 La parole adressée au prophète est très forte et elle est dure. Jésus dans l'évangile l'adoucit, mais l'exigence reste la même. C'est une obligation pour quiconque connaît le tort de son frère de l'aider à sortir de son péché. Jésus dit « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Trois étapes importantes nous sont proposées donc pour nous entraider à sortir du péché. Tout d'abord, le reproche discret à deux. Si cela ne fonctionne pas, on fait appel à des témoins, ceux qui peuvent efficacement aider le fautif à se convertir. La dernière étape, si la première et la deuxième ne fonctionnent pas, c'est mettre à contribution la communauté entière. Tout est dit. Personnellement, je suis convaincu que peu d'hommes peuvent être approchés de cette manière-là et ne pas se détourner du mal. Le problème que nous avons est double. Tout d'abord, le manque de courage pour affronter dans le sens positif nos frères et sœurs, face à face, à deux, sans les condamner et sans nous estimer être meilleurs à eux. Ce manque de courage-là peut se prolonger également devant les témoins et devant la communauté entière. Notre deuxième problème est la médisance. Au lieu de reprocher directement à l'autre son péché et rechercher sa conversion par respect, bien des fois, nous attisons le feu. Nous le plongeons davantage dans le mal par nos critiques, nos condamnations, nos jugements en vue de lui faire mal. Ainsi, si le pécheur apprend tout le mal qu'on raconte sur lui, comment se ravisera-t-il? Jésus nous a montré aujourd'hui ce qu'il faut faire. Aurons-nous le courage vraiment d'abandonner nos médisances pour nous adresser directement à nos frères et sœurs en vue de les tirer hors de leur péché? Tout le monde entend et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Pourtant, sans la grâce de Dieu, beaucoup parmi nous continueront à enfoncer leurs frères et sœurs dans le péché au lieu de les aider par une approche généreuse et fraternelle à s'en libérer. Que Jésus nous aide à suivre ses recommandations d'aujourd'hui, même si c'est dur et délicat, mais au grand jamais, nous soyons des artisans de médisance. Le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada